Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo back to school. Bon, je vous avouerai que j'ai 27 ans, donc l'école s'est terminée pour moi depuis un petit moment. Quoique, c'est pas si vieux que ça, puisque j'ai terminé mes études, j'avais presque 25 ans. Bref, le temps d'une vidéo, je me remets dans la peau d'une étudiante avec uniforme s'il vous plaît, puisqu'en Angleterre, le port de l'uniforme est obligatoire. Ça donne un petit côté Gothic Girl et je trouve ça plutôt sympa. Bref, je me mets en condition, en mode je retourne en cours, et je vous montre donc ma routine, ma préparation de A à Z avec make-up et petit déj de compète. Après avoir pris ma douche, tout ça, tout ça et habillé, je commence par me préparer mon petit déjeuner. Donc vous allez voir, c'est plutôt simple. C'est une recette que j'ai déjà fait dans une vidéo petit déj. Donc en gros, je viens couper des petits morceaux de banane, je mélange le tout, j'écrase les petits morceaux de banane dans un oeuf et pour le petit côté gourmand, j'ajoute des petits morceaux de galets de chocolat. Ensuite, je viens faire cuire mes pancakes dans une poêle et voilà, les pancakes sont déjà prêts. Après ça, pour faire le plein de vitamines, je viens me presser deux oranges et un citron. Alors si jamais vous n'aimez pas le côté hyper acide, la moille d'un citron, ça suffira. Donc je viens juste presser mes fruits et voilà, mon petit déj est déjà prêt. Ça va me caler jusqu'à la pause de 13 heures, ça fait plein de vitamines. C'est sain et c'est surtout hyper hyper bon. Ensuite, on peut passer au make-up. Donc je commence par appliquer un fond de teint. Donc c'est le Dream Flawless Nude de Maybelline. En français, je pense que c'est le Dream Wonder Nude. Donc c'est un fond de teint que j'aime franchement pas mal. Puisqu'en fait, il a un résultat très léger, très naturel. Au contact de la peau, il se transforme un petit peu en voile poudrée. Et après ça, j'applique un anti-cerne de la marque Younique. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. En fait, c'est un des seuls produits que j'adore chez Younique, mais je l'aime vraiment énormément. Donc j'en mets au niveau de toutes mes imperfections, et j'en ai beaucoup, au niveau de mes cernes, tout ça, tout ça. J'en estompais le tout avec mon Beauty Blender. Et franchement, un tout petit peu de produit suffit, mais réellement, à avoir un teint parfait. Un teint vraiment sans plus aucune imperfection. Après ça, bien entendu, je viens poudrer. Donc là, j'utilise la poudre libre transparente de Laura Mercier. Donc je tapote bien mon pinceau pour ne pas en mettre 3 tonnes. Donc je poudre tout mon visage, en fait, en dessous de mon oeil pour fixer mon anti-cerne. Je poudre ma zoneté pour fixer mon fond de teint et pour éviter les brillances. Ensuite, je viens appliquer un petit peu de chaleur, un petit peu de lumière sur mon visage. Donc là, c'est un bronzer de chez Dior. C'est le Dior Skin Nude, quelque chose comme ça. Donc tout simplement, j'en mets au niveau du front, au niveau des tempes. Creux de la joue, comme d'habitude, pour affiner un peu mon visage, pour qu'il soit un peu moins rond. Et avec ce qu'il me reste sur le pinceau, je descends un tout petit peu dans le cou. Et je viens apporter un petit peu plus de peps avec ce joli blush de chez MAC. Donc c'est le Style Frost. C'est tout simplement un joli pêche avec des sous-tours un petit peu dorés, très jolis et très lumineux. Pour moi, cette étape-là, c'est clairement indispensable. C'est l'étape des sourcils. Dans un premier temps, je viens les brosser avec un goupillon pour retirer tout ce qui est excédent de poudre, les petites notes de fond de teint. Et avec ce petit duo de chez Anastasia, je vais venir simplement les redessiner, mais très légèrement. En fait, je les épaissis un petit peu plus. Je leur donne un peu plus de définition, mais je ne les veux pas ultra marquées. Enfin voilà, je veux des sourcils un petit peu plus présents, mais naturels tout de même. Une fois que c'est fait, je viens brosser encore avec le goupillon pour fondre un petit peu la matière. Et quand c'est terminé, on peut passer aux yeux. Et là, vous allez voir, c'est certainement le maquillage le plus simple du monde. Mais en fait, je voulais un joli teint. Des yeux plutôt naturels. Et une bouche un petit peu rehaussée. Donc dans un premier temps, je viens prélever un fard beige lumineux. Donc il s'appelle Café au lait de la palette Chocolates Bonbon. Je le dépose sur toute ma paupière mobile. Je remonte un petit peu au niveau du creux de paupière. Et une fois que c'est fait, on a presque terminé. Je prends un fard marron, marron clair, mat. Et je viens juste tracer mon creux de paupière. Ça va permettre de sculpter un petit peu plus mon oeil, d'avoir un regard un petit peu plus intense, d'estomper les bords. Et voilà, franchement, il n'y a vraiment rien de compliqué. Une fois que c'est fait, je prélève toujours la même couleur allemande Truffle. Donc ce marron un petit peu mat. Et j'en dépose au niveau de Mourad Seal pour avoir un regard un petit peu plus intense, un petit peu plus fumé. Et comme d'habitude, je ne me prends pas la tête, j'estompe le tout au doigt. Concernant le mascara, j'ai choisi un franchement qui est, je pense, le mascara préféré. Mon mascara favori du monde entier. Donc c'est en un de chez Marc Jacob. C'est le Velvet Volume, quelque chose comme ça. Je ne me rappelle plus de son nom, mais en gros, il n'y en a que deux chez Marc Jacob. Donc c'est celui qui apporte du volume. Et franchement, le volume est vraiment spectaculaire. Il ne fait pas de paquet, il sépare bien les cifres. Bref, c'est une mascara magique. Et pour terminer, on passe aux lèvres. Donc j'ai choisi celui-ci de chez Revlon en teinte dévouement. Alors, ils disent que c'est un mat. Ce n'est pas tout à fait un mat, c'est un semi-mat. Je veux dire, ça ne va pas tenir toute la journée. Et sur les lèvres, quand il sèche, il n'est pas tout à fait mat. Mais la couleur est très très jolie. Je trouve que voilà, pour porter tous les jours, pour aller en cours ou même au travail, ça passe partout, ça fait maquiller, mais tout en restant assez naturel. Donc voilà, le résultat pour le make-up. Je vous avais dit, franchement, c'est assez subtil. On a un teint qui est bien travaillé, mais tout en restant assez naturel. Des yeux lumineux, mais naturels aussi. Et une bouche un petit peu travaillée, mais ça fait un petit peu bouche gourmande. Donc voilà, moi je suis prête. Je prépare mon petit goûter. Je prends mes clés, mon téléphone, ma carte de métro, mon rouge à lèvres pour les retouches. Et voilà, je suis prête à aller en cours. En tout cas, pour toutes celles qui vont à l'école, je vous souhaite une excellente rentrée. Pour celles qui travaillent, je vous souhaite une excellente rentrée de travail. Je vous fais plein plein de gros bisés. Je vous dis à très très vite. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada